Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, ça y va d'âge, si nous donnez les... Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro. C'est un grand plaisir de savoir que vous êtes là. Et bien aujourd'hui, retenez simplement l'actualité, c'est Patrice Kitebi, rattrapé par la justice, le sondage qui en parle, le grognon, la RDC à l'abri de tous les stages internet. Il faut aussi parler de la tempête des tropiques, qui parle des morts suspectes à Kinshasa, inquiétant. Le ministre de l'Intérieur et de la sécurité, dont la mission est de garantir la protection de tous les Congolais, a du pain sur la planche. Mesdames et messieurs, je voudrais aujourd'hui, comme le titre le dit, comme le titre le dit, si vous le lisez, vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de nous interpeller. Mais en même temps que j'interpelle les gens, en même temps j'essaie de comprendre ce qui se passe finalement dans notre République démocratique du Congo. Fachi et Kabila, le divorce se consomme. Le divorce se consomme, c'est le titre, vous avez vu. Fachi et Kabila, le divorce se consomme. Les USA et l'Union Européenne donnent leurs mots. J'explique le problème. Parce qu'il faudrait finalement donner la vraie et la bonne information à la population congolaise. Le contexte politique congolais, il est extrêmement un contexte différent. Différent pourquoi ? Parce que les forces politiques au Congo sont extrêmement nombreuses, mais en même temps disparates, un peu dans la confusion, ce qui est normal. Dans un pays où il y a 80 millions d'habitants et que le taux d'analphabétisation est très élevé, où le chômage est vraiment au sommet, et que 99%, disons 96% des Congolais n'ont pas du boulot, et qu'aujourd'hui le seul secteur qui donne le travail c'est la politique, la musique et la religion. Ça veut dire que si vous êtes pasteur, vous êtes musicien, vous êtes politicien, vous avez assez d'argent. Le commerce ne donne plus comme avant, on va dire, le commerce ça ne paye plus parce que tous les politiciens sont devenus des commerçants. Et donc nous vivons une situation assez terrible et particulière. Ce qui fait que la politique, au lieu que ce soit une affaire des initiés, c'est devenu une affaire des opportunistes, parce que c'est un très gros marché. Tout le monde veut faire de l'argent en politique, tout le monde veut finalement avoir des immunités parlementaires, des immunités politiques, afin de pouvoir faire ce qu'ils pensent faire. Alors cette couverture générale détruit en principe les tissus même de notre République démocratique du Congo. Ce beau pays chanté dans des chansons, ce beau pays placé au cœur d'Afrique, n'est rempli qu'en réalité, si pas des esservélés politiques, mais en tout cas des nains politiques. C'est des gens qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune pensée politique, mais qui malheureusement se retrouvent sur la scène politique. Et ce sont eux qui veulent imprimer leur idée, hélas, c'est la médiocrité. Alors, donc, au regard de tout ça, les Occidentaux, d'un côté, veulent encore une fois garder l'Afrique en bas de souliers. C'est logique dans une question, on regarde dans la dynamique du rapport des forces, c'est logique que les autres pays pensent être plus forts que vous. Encore que lorsque vous, chez vous-même, vous faites tout pour ne pas être d'accord, même sur le principe auquel les gens devaient être d'accord, nous, on n'est toujours pas d'accord. Alors, les autres pays comprennent que finalement, le Congo, il y a une très grande et vaste distraction, il faudrait les mater. Alors, on l'a expliqué ici, plus d'une fois, on est arrivé à expliquer aux Congolais ce qui se passe dans notre République démocratique du Congo. Nous nous sommes battus pour expliquer comment le place n'est payé, et comme il y a un niveau n'est, et si on a la condition, on est à quel niveau ? Le niveau est simple, mesdames et messieurs. Les États-Unis ont déjà montré leurs couleurs. Depuis très longtemps, les États-Unis ont déjà montré leurs couleurs. Les États-Unis veulent conjuguer l'avenir de l'Afrique, disons l'avenir du Congo, sans Kabila. Ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Toutes les deux administrations qui se sont succédées aux États-Unis sont contre la Kabila. Et ça, c'est clair. En fait, même pas la Kabila, mais contre Kabila lui-même. À un moment donné de l'histoire, Kabila a commis l'un des plus grands péchés. Pas toujours, mais l'un des plus grands péchés. Pour eux, c'était le code minier. Le code minier, bon, il y en a qui disent que le code minier, c'est pour les intérêts congolais, mais moi, je vous ai toujours dit, j'attends un débat sur ça. Le code minier, c'est pour le chinois. Ça n'a rien à voir avec le congolais. Vraiment rien à voir avec le congolais. Sur le papier, peut-être, mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Et l'Amérique, il ne se réveillera jamais de la question. Et donc, pour l'Amérique, il faudrait finalement mettre terme à Kabila parce qu'il a donné une gifle aux Américains. Si, moi, je crois toujours que si Kabila avait compris au début cette question du code minier, s'il avait bien mené cette affaire, on ne serait pas là aujourd'hui. En tout cas, on ne serait pas là. Parce que les Américains, il faut le dire comme les Occidentaux, peu importe ce que vous allez faire dans votre pays, si vous tuez les gens, tant que leurs intérêts se trouvent garantis, ils n'ont pas de problème. Les Américains ne comptent pas des morts. Non, ils ne comptent pas des morts. Les Américains comptent leurs pertes. Quand ils sont en train de perdre, oui, en ce moment-là, ils sont beaucoup plus inquiétés par la situation. Et pour trouver une légitimité dans leurs histoires, ils disent non, la dictature. L'Amérique, l'Occident ne développent la notion de la dictature que lorsque leurs intérêts sont menacés. Si la France veut arriver au Mali et que le gouvernement malien refuse à la France d'intervenir, à ce moment-là, la France parle de la dictature. C'est un peu comme les États-Unis. Si les groupes, les grands groupes économiques ou les puissances économiques, je veux dire aux États-Unis, sont bloqués dans une partie d'Afrique, on dit que ce pays-là est dictateur. Et dans une dictature. Mais si les intérêts américains sont garantis, si les Américains peuvent bien faire leurs affaires, en ce moment-là, on attaque l'opposition. On dit que les gens sont impatients, les gens sont intolérants, les gens sont incompréhensifs. Mais quand leurs intérêts sont menacés, en ce moment-là, la dictature est là, les rapports sont là, les ONG partent là-bas, et vous allez entendre des rapports et des rapports. Il y a la falsification des chiffres, la manipulation de beaucoup de choses aussi, en même temps. C'est les jeux occidentaux, et c'est des bonnes lois. Moi, je ne trouve pas ça mauvais, dans la mesure où la politique américaine et la politique occidentale est amorale. Je veux dire même immorale. C'est une politique immorale, c'est une politique qui compte sur les morts des gens. Ils s'en foutent que les gens meurent ou que les gens vivent. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Pouvez-vous imaginer que l'Amérique parle beaucoup plus de deux morts, de la mort de deux experts ? On parle beaucoup plus de ça que la mort de plusieurs personnes à Camelon Sampou. Vous imaginez ? On compte les nombres de casques bleus quand ils tombent, mais on ne compte jamais les nombres de militaires FRDC. On ne compte jamais les populations quand elles tombent. Voyez-vous ? Donc c'est un plan pour eux, et ils sont comme ça. Et moi, j'accepte leur position, c'est leur vie, c'est leur manière de faire les choses, c'est leur hégémonie qu'ils veulent imposer à l'Afrique. Mais ça compte toujours parce que l'Amérique, qu'est-ce que l'Afrique est devenue ? L'Afrique, c'est une école maternelle où les petits garçons de course, des blancs, sont devenus de présidents. L'Afrique, c'est comme ça en fait. Quand vous faites le tour de président africain, comment pouvez-vous imaginer un président peut-être à l'aise après avoir fait deux mandats ? Mais il n'a pas réglé le problème d'électricité dans son pays, il n'a pas réglé le problème de l'eau dans son pays, il n'a pas réglé le problème du marché dans son pays, essentiel qui se trouve dans son sol et faire de ça une richesse matérielle. Alors je me pose la question, pourquoi veulent-ils rester au pouvoir ? Mais parce que, excusez-moi de le dire, ce sont des esservelés pour la plupart des cas, c'est des petits garçons de course, c'est des gens qu'on a mis là-bas pour être un peu comme des capitaines de prison. On est peut-être durs en le disant, mais c'est comme ça, c'est un peu une cour de la maternelle. L'Afrique est encore en train de prouver son incapacité de se construire, de se reconstruire. Nous sommes le seul continent qui ne consomme pas nos propres intelligences. C'est assez... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais à la limite, c'est de la bêtise énorme. Le seul continent au monde qui ne consomme pas ses propres intelligences. Ça dit le seul continent. C'est le seul continent au monde où on fait la chasse aux intelligences. Le seul continent où les intellectuels vivent en insécurité. Ils doivent soit se soumettre, soit quitter l'Afrique. Alors, où vous êtes soumis, où vous quittez l'Afrique ? Alors, dites-moi un peu, c'est quel pays qui peut se développer quand le pays tourne le dos à l'intelligence ? Quand un continent comme le nôtre tourne le dos à l'intelligence ? Le continent africain ne veut pas la vérité. Tous ceux qui disent la vérité sont traqués, abattus ou achetés. Le peuple, l'Afrique, ne supporte pas que les gens soient vigilants. Tous les vigilants, on les abat. Tous les vigilants, on les corrompt. Tous les vigilants, on les achète. Alors, dites-moi un peu, comment est-ce que nous allons évoluer avec un continent comme ça ? Et comment nous pouvons même parler aux autres que nous sommes des pays indépendants ? Mais ça fait 60 ans que plusieurs pays africains ont été indépendants. Mais c'est quelle indépendance ? C'est peut-être une indépendance peut-être vestimentaire. Peut-être. C'est peut-être une indépendance, je ne sais pas moi, du divertissement ou de la distraction. Mais ça n'a jamais été une indépendance du développement. Ça n'a jamais été une indépendance économique. Jusqu'aujourd'hui, si vous allez en Chine, pardon, vous allez en Libye, l'actuel Libye, vous allez voir le modèle économique qu'ils utilisent. C'est peut-être les modèles chinois. Si vous allez au Congo, vous allez voir le modèle économique. Il y a une jonction entre le modèle suisse, les modèles chinois, les modèles français. Bref, plusieurs modèles économiques, mais aucun modèle économique congolais. On n'en a même pas. Alors, je vous pose, moi, je me pose la question, qu'est-ce que nous sommes devenus après ? Donc, au regard de tout ça, la lecture que l'Amérique fait sur nous, c'est encore de petits garçons, c'est de petits gamins. Et nous n'arrivons pas à asseoir ce leadership-là. On n'arrive pas à asseoir ce leadership-là. Nous nous sentons toujours inférieurs. Pour qu'ils renouer nos caniveaux, il faut que l'Union européenne nous donne un financement. Pour construire nos routes, il faut que la Banque mondiale vienne nous aider. Pour construire les ports à nos profondes, il faut que la Banque mondiale vienne nous aider. Pour nous-mêmes ajouter notre budget, il faut que les institutions internationales financières viennent nous aider à restructurer les choses. Alors, si on n'est pas encore... Si on n'est pas vraiment des EBT, alors je ne sais pas ce qu'on est en réalité. Parce que les hommes intelligents ou les intellectuels dans un pays, ça sert généralement à construire un pays. Mais nous, malheureusement, on ne l'a pas fait. Donc, j'étais en train de dire ici que ce qui se passe aujourd'hui au Congo, ce n'est que le reflet de ce qui se passe en Afrique. Lorsque Félix se fait du port de pouvoir, il se pose de sérieux problèmes. D'un côté, le peuple, dans sa tête, tout va changer. Mais quand vous posez la question au peuple, comment ça allait changer ? Ils ne vous répondent pas. Parce que dans l'idée du peuple congolais, malheureusement, j'explique ça dans la deuxième partie convenablement, dans l'idée du peuple congolais, c'était quand il y aura le changement, le jour où Félix se fait du prêtre serment, toute la cabillie tombe et disparaît. Alors, ça, ça ne peut résulter que de deux choses. Soit de l'ignorance alors outrée, ou alors de la mauvaise foi. Ça ne peut venir que de ces deux choses-là. L'ignorance et la mauvaise foi. La première peut s'excuser, mais la deuxième est un choix volontaire. La mauvaise foi, aujourd'hui, c'est un choix. Les gens ont fait le choix d'être de mauvaise foi. Parce que l'ignorance, on va dire, bon, peut-être qu'ils ne lisent pas, ils ne comprennent pas, on peut encore comprendre. Mais comment vous pouvez réfléchir à une seule seconde que vous allez changer tout en changeant les choses ? Je ne comprends pas. Comment vous changez tout ? Parce que le président n'est plus président et un autre président est là et tout peut changer immédiatement. Les gens oublient l'engrainage dans lequel on est placé. Les gens ne font pas les débats sur la structure. Les gens ne font pas les débats sur le contexte politique. Les gens ne font pas les débats sur l'historique de notre politique. On va tous dans le feu de l'action. Eh bien, on est tous dans les émotions. On raconte la vie. Mais au lieu de réfléchir un peu calmement pour nous dire comment on peut aller ? Qu'est-ce qu'on peut faire finalement ? Alors, quand on arrive à ce point, l'Amérique a déjà dit pour les... Je l'ai dit ici plus d'une fois. L'Amérique a demandé à Félix Tshisekedi d'arrêter avec Kabila. Oui, mais la demande de l'Amérique était laquelle ? Les Américains sont des gens intelligents. Ils demandent à Félix Tshisekedi quoi ? Peut-être qu'on ne vous le dit pas. Laissez-moi vous le dire. Ils disent à M. Kabila, à Félix pardon, non. Kabila, tu ne le connais pas. Nous le connaissons. Pour l'avoir créé, nous le connaissons. Pour l'avoir guidé dans certains cas, nous le connaissons. Pour avoir été avec lui, pour l'avoir envoyé des gens, pour l'avoir enseigné beaucoup de choses, nous le connaissons. Et ce monsieur-là ne partira jamais dans vos histoires aux élections, aux dialogues. Il ne partira jamais comme ça parce que le seul langage que notre camp écoute, c'est la violence. Ça, c'est la position de l'Amérique. On dit à Félix Tshisekedi « Mets le feu dans le pays, nous, nous allons vous aider à l'éteindre. Si Kabila est pris dans le sac, nous, on va vous aider. » Ça, c'était la position de l'Amérique et ça continue la position de l'Amérique. L'Amérique s'en fout parce que quand on va tuer les gens ici, ce n'est pas les Américains qui mourront. Mesdames et messieurs, il faudrait à un moment donné qu'on réfléchisse. Quand on va tuer les gens ici, ce n'est pas les Américains qui mourront. Vous savez, quand ils vont donner cet ordre-là, eux, ils vont directement appeler leurs frères. Ils vont dire « Tous les Américains qui se trouvent au sol congolais, nous vous prions soit de rester à l'ambassade ou de rester chez vous ou de venir à l'ambassade parce qu'on va vous rapatrier. Et quand la situation va se calmer, on va le faire. » Et ils ont fait ça exactement comme ça en Côte d'Ivoire, ils l'ont fait exactement en Libye, ils l'ont fait exactement partout ils sont passés. C'est comme ça la tactique des Américains, la tactique des Belges, la tactique des Français. Quand il y a un petit souci dans le pays, ils viennent demander à tous les ressortissants américains de se regrouper ou tous les ressortissants français de se regrouper dans les hôtels et ils vont les prendre là-bas et les amener chez eux. Entre-temps, le pays va s'embraser. Jusqu'à aujourd'hui, on pensait que le problème c'était Kadhafi, mais vous avez vu que le problème ce n'était pas Kadhafi, le problème c'était la France. Et jusqu'à aujourd'hui, la Libye ne se retrouve plus. Et la Libye est passée de la première, au premier rang, au dernier rang. Personne n'a envie d'aller en Libye. Qui va aller en Libye pour faire quoi là-bas ? Voyez-vous ? Donc la dictature africaine a aidé la Libye de se construire et la démocratie idiote et bête de la France n'a pas aidé la Libye à se construire. Et ça, les gens ne veulent pas voir la vérité en face. Ils ne veulent pas le voir. Et l'Amérique est là dans sa position. Et finalement, les choses vont évoluer. Félix, c'est qui est retarde. Il dit non. Aller dans ces conditions-là, ça va être très dangereux pour nous. Félix, c'est qui est du... Le Kabila que vous voulez qu'on désarme, il vient d'être président de la République que ça faisait 18 ans. Il a encore une garde avec lui. Il a encore une main mise sur l'armée. Il est encore fort. Il a encore beaucoup d'éléments. Là, nous sommes, je crois, le 6 premier mois du mandat de Kabila. Le Félix, c'est ce qui est dit. Le 6 premier mois, le 6 premier mois du mandat, l'Amérique avait déjà cette pression-là. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. L'Amérique a voulu entraîner la France et la Belgique dans ces questions-là. Il faut le faire. Parce qu'eux, ils ont deux plans. Ils vous demandent de le faire. Vous le faites. Vous échouez et ils ont gagné. Si vous échouez, ils continuent leur mission. Si vous gagnez, ce n'est pas un problème, ils vous accompagnent. C'était comme ça en fait. Mettez un chaos dans le pays. Comme ça, s'ils voient que vous ne serez pas fort, ils vont trouver quelqu'un d'autre qui pourra faire ce boulot-là. Oui, divisez le Mumba et Kassavobu. Et puis on va créer Mubutu. C'était comme ça. L'Amérique et la Belgique n'ont pas changé de jeu. C'est toujours comme ça. On dit à Félix arrête Kabila. On dit à Kabila ne te laisse pas faire. Et puis finalement, pendant que vous avez des gars, il y a un colonel, il y a un capitaine, il y a un lieutenant. Il y a un formé et il y a un homme qui a besoin de pouvoir et il y a besoin de pouvoir dans la civile. Deux mois, trois mois après, il y a un homme qui a besoin de pouvoir et qui a besoin de pouvoir comme le pays est ingouvernable, nous prenons le Katanga pour un temps, sécession et bandiouana. Bah oui, nous avons aussi la République de Kivu. De toutes les façons, vous nous avez beaucoup tués. Le gouvernement était très incapable de nous protéger. Ça ne sert à rien. On devient une République de Kivu. Bah toi, pourquoi nous, on va rester comme ça ? Déjà, on t'a marginalisé. Pour n'abîmer, on part chez nous. Et le Congo, il balkanisé. C'était ça le plan. Il ne faut pas faire l'université pour comprendre ça. C'est très facile à comprendre. Et on va évoluer. Six mois après, Félix ne répond toujours pas. On prendra encore six mois, Félix ne répond toujours pas. L'Amérique change de stratégie. L'Amérique dit maintenant, on ne va plus aller dans ce sens-là. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de comprendre l'hypothèse qu'au fragilisé Kaville. En ce moment-là, Félix Tisekedi dit, je peux vous suivre dans la logique. Mesdames et messieurs, je vous dis des vérités. Je n'ai pas besoin de vous mentir. Des vérités. Il y a eu un débat entre les émissaires américains qui sont venus voir Félix Tisekedi. Après plusieurs fois, plusieurs rencontres, ça peut-être on ne le dit pas, ils s'entendent sur un point. Fragiliser Kaville, on peut bien le faire. Mais comment on peut le faire ? On dit, il faut frapper l'entourage de Kaville. Félix Tisekedi dit, ce genre-là, on n'a pas besoin d'aller prier pour savoir ce qu'ils font de mal. Il suffit juste de réveiller la justice. La justice peut s'en charger et on comprendra ces choses-là. Il n'est pas question de faire la chasse d'accord avec la position de Félix Tisekedi. Celle de fragiliser, pardon, de pousser la justice à faire son travail, d'éveiller la justice. Alors maintenant, la position, c'était laquelle ? La position, c'était de changer les animateurs de l'appareil judiciaire. C'était ça le problème. De l'autre côté, on ne voulait pas. On ne voulait même pas. De l'autre côté, on disait, pourquoi on va réprocher Nabatwara Bilokwara ? Voilà pourquoi, avant même que Félix Tisekedi ne procède à une réforme, vous avez vu vous-même la justice congolaise. C'est, c'est là qui, comment on l'appelle, une sorte de réunion ou réforme, il n'y a pas longtemps, tant que Félix Tisekedi continue à pouvoir. Le procureur général de la République a bien accouboumé de la corruption, accouboumé de la boue. Ça, c'était justement du bluff. Le bluff, c'est consister à faire quoi exactement ? Consister à laver Félix Namoutou pour faire comprendre que non, tu n'as pas besoin de changer l'appareil de justice. Tikaï Kieneka Abongo, on va t'aider à faire bien les choses. Les nouvelles déclarations du ministre de la Justice, c'était dans ce sens-là aussi. Question de dire à Fachi, non, tu n'as pas besoin de changer les juges, tu n'as pas besoin de changer les magistrats. Tikaï Kieneka Abongo, mais poursuivons. La France, l'Occident et les autres conseillers de Félix Tisekedi, peut-être que nous avons aussi participé. Dieu se le sait. Félix Tisekedi a dit, niette, il faut changer les magistrats. Mes frères, vous n'allez peut-être pas imaginer, mais ça a créé un désordre terrible au sein de ces gens-là. Au point que Félix Tisekedi il sort de son silence pour dire que les juges sont menacés, les procureurs sont menacés. Si on vous montre les téléphones de ces procureurs-là, vous ne croirez pas. Il n'y a pas des gens qui vivent sous pression comme ces procureurs-là, ces procureurs nouvellement nommés. Bah tout, on a pas de la pression, tu sais qu'il n'y a pas de l'imaginer. Il y en a des menaces, il y en a qui les appellent pour leur dire « Borsala, moussala, 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 m Il ne recule pas. Il n'est jamais reculé. Jusqu'aujourd'hui, on continue comme ça. On l'a dit, t'es qu'il y a un pourrissement bongo. Allez-y, un pourrissement bongo. Il va être pris dans le sac. Alors, ce divorce entre Kabila et Fachi, et comme il n'y a aucun des mois Pembe, je peux vous le garantir, Fachi a dit, je peux vous le garantir, Joseph Kabila, je le dis sans avoir peur, Joseph Kabila a invité plus de trois fois. Félix, il n'est jamais parti. Trois fois. Et donc, trois fois, il n'est jamais parti. Plus de trois fois, il n'est jamais parti. Et donc, si vous regardez vraiment bien la chose, vous allez vous rendre compte que le lien qui unissait les deux, je peux vous donner un autre fait. Parce que les Congolais doivent avoir la vérité de fait. La communication du président est eux et d'été, malheureusement. Ce que je suis en train de dire, la communication devait le dire. Mais la communication laisse Fachi mourir dans l'opinion, alors que bongo, bazar, n'a pas besoin de bambou, n'a bongo. Mais nous ne pouvons pas imaginer que contre Twitter, il y a présidence, il y a république. Contre Twitter, il y a présidence, il y a république. Et il y a un fauteuil, il y a un fauteuil qui est en train de se faire. Contre Twitter, il y a présidence, il y a république. Mais nous ne pouvons pas imaginer nous, qu'elle désacralisation de la fonction du président. Il y a un coussin, un drapeau, un drapeau, un drapeau, et il y a un drapeau vide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la vacance. La communication du président envoie un message à l'opinion que ce poste est vacant. La personne qui est là est transparente. Et la consigne n'a bongo et zali, ne faisons pas la campagne pour un futur adversaire. C'est ça leur consigne. Mais quand on le dit, les gens pensent que nous on est en train d'envier vous ne pouvez pas vous imaginer ça en fait. On l'a décrié. Je l'ai vu, on l'a décrié. Ceux qui vont changer le compte Twitter, mais ces gens-là devaient avoir honte s'ils changent des comptes. Mais ça reste comme ça. Je peux même si... C'est dans mon téléphone ici, le compte Twitter est là. Et il y a des commentaires et des commentaires et des commentaires de frustration. Et que les gens ont finalement raconté des choses. On va dire non, il y a des comptes à pirate, il y a des comptes à originalité, mais ça sera du bluff. On sait tous le jeu qui est en train de jouer là-bas. Le but ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de vous faire comprendre que personne ne pourra tenir cette alliance libée-là, et que ça a la possibilité. Ça sera une alliance de non, mais jamais de fait. Parce que le contenu est le contenu, c'est autre chose. Entre Kabila aujourd'hui et Fachi, leurs relations sont plus ou moins humaines. Leurs relations sont plus ou moins humaines, mais ce n'est plus comme avant. Il n'y a pas un autre fait. Je n'irai pas plus loin que ça. Le vice-président et l'Assemblée nationale, M. Kabound. Je peux vous le dire sa nationalité, c'est un Libanais. Je peux vous dire je peux aller même plus loin pour dire le monsieur protégé par qui. Je ne vous donne pas des salades, moi. Je vous donne des faits. Pourquoi ? Si ces gens-là étaient tous à l'ensemble, tous à l'ensemble, mais j'aurais pu cautionner. Vous savez qui est derrière la boulangerie ? En question, qui est derrière ça ? Faites des investigations comme moi, vous comprendrez. Il y a des boulangeries. Et pourquoi on lui a dit ? On l'a dit à ces gens-là, allez voir M. Kabound. Il y a des dossiers. Et quand il va comme ça, il dit on les a mis à la porte. Et on a refusé d'obtempérer à la question. Alors dites-moi, mesdames et messieurs, c'est quoi les rapports de force maintenant ? Et vous avez vu aujourd'hui, tellement que de l'autre côté, il y a Félix Tshiseki qui a dit il s'est rendu compte qu'on ne peut pas céder la pression modèle. Il y a eu une demande d'échange. Les émissaires, quand ils sont venus voir Fati pour lui dire maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Fati leur a dit on nomme les magistrats et les magistrats font leur travail. Si vous, vous avez des peines, vous avez des preuves, vous avez des choses que vous, au Boulangibo, accablez, Bango, faites-le, demandez. Faites des demandes express dans le gouvernement congolais. Dans le pareil, il y a justice à Congo. L'appareil de la justice va décider sur qui on va envoyer chez vous, qui on ne va pas envoyer. Ce qui est un sénateur, tout le bas est un député, l'institution de Bango est un décidé. Ce qui est un député, ce qui est un député. Parce que tout le temps, il y a un moment, il y a séparation de pouvoir. Il y a eu des petits débats, des petits couacs. Les gens voulaient que le président fasse quelque chose. Mais attendez deux secondes. Pourquoi vous n'êtes pas en mesure de prendre Wikileaks ? Pourquoi vous avez attendu que Wikileaks va livrer et qu'on livrer ? Pourquoi le gouvernement est livré qui, Bango, va la mon côté ? Parce qu'il y a des principes à suivre. Ce n'est pas un président qui décide sur le levée des humilités d'un sénateur. Il faut qu'on soit sérieux quand même. Ce n'est pas un président qui décide sur le levée des humilités d'un sénateur. Ce n'est pas un président. Il y a eu un député, ou un sénateur, ou un sénateur. Il y a eu un décidé. Vous n'êtes pas levé de l'immunité de Gorabango, ou pas ? Ce n'est pas une question du président de la République. Attendez deux secondes. Aujourd'hui, M. Kabila est sénateur à vie. Il a des humilités en tant que sénateur. Donc, même à tous, il y a eu un décidé. Non, il faut pas levé de l'immunité. Ça s'est passé avec Bemba. Comme ça, on a levé les humilités de Bemba. Il est parti. Le bureau avait décidé comme ça. Mais aujourd'hui, dites-moi un peu, expliquez-moi aujourd'hui. Qui va accepter de céder, de livrer Kabila ? Qui va lever les humilités de Kabila ? Ce n'est pas la présidence, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Félix qui va le faire. Ce n'est même pas le procureur général de la République, près de la cassation, qui va le faire. C'est au niveau de l'Assemblée nationale où on verra ce qui va encore lever de l'immunité ou pas. Sauf en cas de flagrance. Ce qui n'est pas les cas échéants. Dès qu'on réfléchit à moi, moi, c'est avant tout que je vais raconter à moi. Réfléchissons un peu. On n'est pas des petits-enfants, ils vont nous prendre tout de suite, on nous met dans le sac. Réfléchissons un peu. Ne nous perdons pas dans ma émotion. Tant réfléchir, non, avant d'agir. Réfléchissons d'abord, même un tout petit peu. Et donc, ici, il y a une question fondamentale. C'est que la question, c'est que là où il change, ce qui, ce qui, c'est qu'il y a un niveau où la seule manière à faire, c'est d'appuyer notre justice. Le président leur a dit aider la justice congolaise à se redresser et vous aurez le gain de cause. Vous aurez le gain de cause. Aider la justice à se refaire. Venez nous aider. Donnez l'argent si vous en avez. Donnez le moyen si vous en avez. Donnez des programmes, des renforcements des capacités des magistrats et des juges. Aidez-nous à construire des maisons pour eux. Tout ça. Si vous tenez vraiment à faire que notre justice est à la bien. Aidez-nous à le faire. Simplement que ça. Mais il y a un problème important. C'est que nous ne sommes pas en train de réaliser, je vais le dire, dans la deuxième partie, pendant la deuxième partie, l'Amérique va se décerner d'envoyer des experts et pas Joseph Kabila. La cellule de communication du FCC travaille convenablement. Je vous rappelle que c'est ça parce qu'il est professionnel. Ils prennent la chose et ils prennent la chose. Ils ont tourné la question en faveur Nabarod. Le coup, on a trouvé que la cellule de communication du président est amorphe. Le coup, on a écouté que la cellule de communication du président, il y a de l'anérit au lieu du travail, il n'y a pas eu du répondant. Et donc, la communication, il y a Kabila, et puis si, on a pour la société ma information. Et la société a fait quoi ? Elle a consommé l'information telle que venue. Mais la vraie vérité, c'est que ces gens-là ne sont pas allés en affronte des cœurs. Ils ne sont pas allés en affronte des cœurs. Mesdames et messieurs, vous pensez que l'Amérique elle est vraiment bête avec une bonne gouvernance. Kabila fait 18 ans ici ou est-elle la bonne gouvernance ? Qu'est-ce que l'Amérique peut demander à Kabila aujourd'hui, qu'elle n'a pas pu faire en 18 ans ? Et vous pensez que les Américains sont bêtes ? Non. Le message qu'ils ont amené à Fatshi, à Félix, à Kabila, c'était pour lui dire « Messieurs le président, Messieurs les sénateurs, vous en faites un peu de trop. » Et partout où on entend, ce n'est que vous qui faites des choses. Partout où on entend. Quand il y a blocage, c'est le FCC. Quand il y a des ordres, c'est encore le FCC. Vous ne laissez pas à l'autre de travailler convenablement. Regarde les informations tous à l'en haut. Vous serez en train d'amener les armes venues de la Tanzanie. Vous serez en train de coopérer avec tel, avec tel, avec tel. Vos émissaires sont allés rencontrer Kagame. On ne sait pas pourquoi. Vos émissaires sont allés rencontrer l'autre de l'Ouganda. Nous c'est venu. On ne sait pas pourquoi. Vos hommes sont allés, sont allés, et malheureusement, tous les convois y'a Kabila, Tanguta Mboulaka, trace les alra toujours. Ces gens ne sont pas totalement discrets parce qu'il y a Émou, il y a un des des banalais, les 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 banalais, Et généralement, c'est là où le président est passé. C'est là où eux passent aussi. Et aujourd'hui, on va intercepter des appels entre le groupe rebelle et l'autorité congolaise. On se pose la question, qu'est-ce que vous, vous pouvez avoir comme lien Nabateo Baza, considéré le combat terroriste, Nabateo Baza, considéré le combat ou Bumambo con Abino. Quel type de lien vous pouvez avoir avec eux ? Les rapports qu'ils devaient avoir, ça aurait pu être les rapports entre Bino, Na Arme et Nabino Moko. Mais comment vous pouvez traiter avec les rebelles ? Quelle médiation vous allez faire ? Est-ce que vous êtes attitrés ? Est-ce qu'on vous a donné l'agrément que vous êtes attitrés ? Et pourquoi vous allez demander au groupe rebelle de se retirer ? Qui êtes-vous pour leur donner ces ordres-là ? Donc, il y a eu toutes ces questions-là au niveau Yambou Kawa. Ma Sololina Bango et Ma Yokani sur Kabila leur a donné son accord en disant ok, je vais moraliser de mon côté. Après le départ des Américains, le président de la... disons, le sénateur Avi a dû discuter avec ses oreilles. A Epsi Bango, clairement, le président de la République, c'est Félix Tshisekedi. Arrêtez Babilo con Abinoana. Boti kaba des ordres de Abinoana, boti kama rambou salana. Parce que vous vous mettez, vous mettez, vous mettez, Madalès. Félix ne peut peut-être pas me faire des choses moi, à moi seul. Mais à vous, il pourra vous atteindre. Les gens pensaient qu'il était en train de blaguer. Quelques jours après, Kalev a des problèmes. Quelques jours après, M. Delphine, Khaimbi, a des soucis. Je ne parle pas de sa mort. Je parle d'abord de son audition. À répétition. M. Khaimbi a dû répondre plus de deux fois. Et vous n'avez pas la pression qu'il avait dans la tête quand on lui pose des questions aussi claires et nettes sur des questions. Et on a fait comprendre que même Chahdari, même Mme Jeannette Kabila et tous ces gens-là, vous savez comment ils sont inquiétés aujourd'hui. Aujourd'hui, l'aéroport est une zone rouge. Aujourd'hui, l'aéroport est une zone rouge. Je vous ai dit ici que les anciens ministres sont allés déposer les anciens documents au ministère des Affaires étrangères. Je le dis ici. Pourquoi ils sont allés le faire ? Parce qu'on leur a dit que vous ne passez pas à la frontière. Vous ne passez pas à l'aéroport. Sans les documents, vous ne passez pas. Tony Mwaba, Tony Mwaba, délu de PES même. Mais il a été arrêté à l'aéroport. Arrêté à l'aéroport. Il vient, il vient voyager. Il arrive à l'aéroport, on lui pose la question mais prof, ok, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'habiter, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'avocat. Ou à l'autorisation des sorties. Ce qu'il ne se faisait pas dans le temps, ça commence à devenir compliqué. Ça commence à devenir compliqué. Bah toi, on a déjà, surtout dans le côté international, bah on a sa cana sur tes, bah toi, il ne joue pas, il ne blague pas. Donc moi, je pense à un moment donné que les gens se verraient pressés de voir le divorce entre Kabila et Fachi. Mais le divorce entre Kabila et Fachi, c'est un divorce naturel. Personne ne va le demander, personne ne va le chercher. La force de choses va exiger cette séparation. Vous n'avez pas besoin d'être pressés, ils vont se séparer. Et quand je dis ils vont se séparer, ce n'est pas qu'ils vont comme un ennemi. Thomas, il a rassouté. Non, je dis les méthodes vont finalement le mettre en contradiction et chacun va prendre son élan à lui. Ne vous en faites pas, mesdames, mesdames et messieurs. Et le dire comme ça, ce n'est pas être pour ou ce n'est pas être contre. Je ne suis pas en train de dédouaner Fachi. Non, Fachi, il a beaucoup de faiblesses aussi. Dans sa présidence, il a beaucoup de faiblesses. Entre autres, sa rigueur au sein de son propre cabinet. Parce que le président ne peut pas mettre de l'ordre en dehors de son cabinet. En dehors, si au-dedans de son cabinet, il y a des problèmes. Voilà un peu, mesdames, mesdames et messieurs dont on allait parler aujourd'hui. Contribuez, s'il vous plaît, et donnez-nous, enfin je veux dire contribuez, et puis faites-nous savoir vos suggestions si vous avez besoin. qu'il y a la peur qu'il cause l'esprit et que Dieu bénisse les indécis. Debout comme le l'air, puni par le sang, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où son, si tu oublies-moi, taïma da, chino tué ne léye, na kimiya ba na piko, na moussala, touto nga mou, kakuli kaki dougou, na kimiya ba na kumou, doye mali, doye bolonen.